Cendrillon Il était une fois, il y a très longtemps, une jeune fille nommée Cendrillon. Cendrillon vivait chez sa belle-mère. La belle-mère détestait Cendrillon. Cendrillon devait travailler toute la journée et faire les travaux les plus durs de la maison. Cendrillon avait deux demi-sœurs. L'une s'appelait Javotte, l'autre Anastasie. Javotte et Anastasie ne faisaient jamais rien dans la maison. Elle passait la journée à s'occuper de leur robe. Elle se moquait de Cendrillon parce que la pauvrette était mal habillée. Un matin, une lettre arrive à la maison. La belle-mère appelle les filles. Javotte, Anastasie, venez vite et regardez cette lettre. Elles prennent la lettre et lisent ces mots. Ce soir, le roi donne un grand bal dans son palais. Le prince, son fils, choisira celle qu'il veut pour femme. Toutes les jeunes filles sont invitées. Alors moi aussi, dit Cendrillon. Toi, au bal du roi, font les deux sœurs en éclatant de rire. Mais, dit Cendrillon, la lettre précise que toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. La belle-mère a un petit sourire. Bien entendu, tu peux y aller, Cendrillon, si tu as fini ton travail et si tu as une robe de bal. Oh, merci, dit Cendrillon. Et elle monte en courant dans sa chambre. Plusieurs gentilles souris vivent dans la chambre de Cendrillon. Elles sont ses amies. Elle leur a même fait de petits vêtements. Devinez ce qui m'arrive, annonce Cendrillon. Je vais au bal, au palais du roi. Hourra, grisent les souris. Cendrillon leur montre une vieille robe. Il suffit de recoudre un peu, explique-t-elle. Il faut peut-être aussi une ceinture et un collier et elle sera très jolie. Oh oui, Cendrillon, répondent les souris. À ce moment, on entend la voix de la belle-mère. Cendrillon ! Cendrillon descend l'escalier. Je veux que tu nettoies le plancher et que tu laves les carreaux et que tu brosses les rideaux. Je l'ai déjà fait hier, murmure Cendrillon. Re-commence, ordonne la belle-mère. Cendrillon travaille aussi vite que possible. Mais il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Cendrillon ! Cendrillon ! Cendrillon ! Hélas, pense Cendrillon, je n'aurai jamais le temps d'arranger ma robe. Elle s'oblige Cendrillon à travailler sans arrêt, marmonde Gus, la souris doutue. Elle n'aura jamais le temps de préparer sa robe, ajoute Jack, la souris maigre. Faisons-la sa place, décident les souris. Gus et Jack se glissent dans la grande chambre. Les deux sœurs sont en train de s'apprêter. Je ne veux plus de cette ceinture, dit justement Javotte et elle jette un ruban par terre. Moi, dit Anastasie, je ne mettrai pas ces perles et elle lance un collier loin d'elle. Jack saisit la ceinture. Gus ramasse le collier. Elle les emporte dans la chambre de Cendrillon. Voyez ce que nous avons trouvé, dit Gus et Jack affirme. La robe de Cendrillon sera superbe. Maintenant, j'en suis sûre. Elles prennent les mesures, elles plient l'étoffe, elles coupent, elles cousent, elles travaillent aussi vite qu'elles le peuvent. Les heures passent rapidement. Cendrillon, à présent, doit aider ses demi-sœurs à s'habiller. Quand elles sont prêtes, la belle-mère déclare. Il est l'heure de partir au bal. Cendrillon, es-tu habillée ? Non, répond tristement Cendrillon. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma robe. Dommage pour toi, susurent les sœurs. Et la belle-mère ajoute, tu devrais apprendre à travailler plus vite. Toutes trois regardent la pauvre Cendrillon remonter dans sa chambre. Mais quand Cendrillon ouvre la porte, que voit-elle ? Merveille, sa robe de bal est achevée. C'est notre surprise, proclament les souris. Oh, soupire Cendrillon, je n'ai jamais rien vu de robe aussi belle. Vite, Cendrillon s'habille. Vite, elle descend l'escalier. Attendez-moi, supplie-t-elle, j'ai une robe, je peux venir au bal. La belle-mère et les deux sœurs ne peuvent en croire leurs yeux. Tout à coup, j'avoue de glapis. Mais, c'est ma ceinture ? Mais, ce sont mes perles ? Piaille Anastasie. L'une arrache le ruban, l'autre casse le collier. Voilà, Cendrillon en loque. Dépêchez-vous, mes filles, dit alors la belle-mère. Le prince vous attend. Et toutes trois s'en vont au bal en abandonnant Cendrillon. Cendrillon se réfugie dans le jardin. Les souris la suivent. Comme j'aurais aimé aller au bal, rêve Cendrillon. Mais inutile d'y penser, les rêves ne se réalisent jamais. Jamais, mon enfant, c'est une voix ? Cendrillon lève la tête. Devant elle se tient une petite dame, une baguette à la main droite. Je suis ta marraine la fée, dit-elle. Je puis réaliser tes souhaits. La fée dit encore, il me faut une citrouille, un cheval et un chien. Voyons un peu, quelle chance tout est là. Ah, j'ai besoin de quelques souris. Quand les souris entendent ces mots, elles veulent se sauver. Mais la fée les arrête en levant sa baguette. Et maintenant, les mots magiques, dit-elle. Boubidi, boubidi, bouuuu ! La fée agite sa baguette. La citrouille se transforme en carrosse. Le cheval se transforme en cocher. Le chien devient un laquet en livret. Et les souris de superbes chevaux blancs. Maintenant, va, mon enfant, dit la marraine de Cendrillon. « Mais, et ma robe ? » demande Cendrillon. « C'est vrai ? » s'écrit la fée. « Je l'ai oubliée. » Elle agite encore une fois sa baguette. Cendrillon baisse les yeux. Sa robe déchirée est devenue une robe de pâle toute blanche. Elle porte de ravissantes pantoufles de verre. « Oh, merci, ma reine ! » dit Cendrillon. La marraine dit encore. « Maintenant, monte dans le carrosse. » « Mais rappelle-toi, quand l'horloge aura sonné minuit, l'effet de la baguette magique s'arrêtera. » « Je n'oublierai pas, » promet Cendrillon. Et le carrosse prend la route du palais. Au palais, le roi se lamente. Le prince a vu toutes les jeunes filles du royaume et aucune ne lui plaît. « Laissez-le donc réfléchir, » conseille le grand-duc. « Il a bien eu assez de temps, » croit mêle le roi. À ce moment, Cendrillon entre dans la salle de bal. Dès qu'il la voit, le prince s'approche, s'incline et lui demande. « Voulez-vous danser avec moi ? » « Oui, prince ! » dit Cendrillon. Pendant toute la soirée, le prince danse avec Cendrillon. Il tourbillonne comme en plein rêve. Et chacun se dit. « Que cette jeune fille est belle ! » « Mais qui donc est-ce ? » Les heures passent trop rapidement. Soudain, Cendrillon t'en sonné minuit. Elle descend courant l'escalier du palais. Si vite qu'elle perd une de ses pantoufles. Le prince tente de la poursuivre, mais Cendrillon a disparu. Le prince ramasse alors la petite pantoufle et proclame. « La jeune fille qui l'a perdue est celle qui sera ma femme. » Il supplie le grand-duc de la retrouver. La baguette magique cesse son effet avant que Cendrillon soit arrivé chez elle. Le carrosse redevient citrouille. Le cocher redevient cheval. Le laquet redevient chien. Cendrillon et les souris se retrouvent comme avant. Dès le lendemain du bal, le grand-duc décide de faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Il arrive bientôt dans la maison où vit Cendrillon. Cendrillon est dans sa chambre. Javotte est la première à essayer la pantoufle. Son pied est bien trop long. C'est au tour d'Anastasie. Son pied est bien trop large. Le grand-duc demande. « Y a-t-il d'autres jeunes filles dans la maison ? » « Non ! » répond la belle-mère. Au même moment, Cendrillon descend de sa chambre. « Qui est-ce ? » demande le grand-duc. « Ce n'est qu'une servante, » déclare la belle-mère. « Cela ne fait rien, » ordonne le grand-duc. « Elle doit essayer la pantoufle elle aussi. » Et la pantoufle lui va parfaitement. Et Cendrillon sort de sa poche la seconde pantoufle de verre. Le grand-duc s'incrine devant Cendrillon. « C'est vous que le prince veut épouser. Vous êtes la jeune fille qu'il cherche. » Cendrillon se rendit au palais et elle y épousa le prince. Ils vécurent heureux pour toujours. Merci. 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 Merci.